Salut les costauds, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez certainement remarqué, la bière artisanale a explosé le marché ces 5 à 10 dernières années. Mais qu'est-ce qui explique un tel phénomène ? Je vais essayer d'apporter quelques axes de réflexion personnelle. C'est parti ! Tout d'abord, et pour vous mettre dans le bain direct, je vais vous dire un truc choquant, attention les oreilles. Toutes les bières que vous achetez au supermarché du style Skoll, Henkel, Crow, Morse Subite, et j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin ça, c'est une façon de parler. Et bah elles appartiennent à seulement 3 géants de l'industrie brassicole qui sont A.B. Inbev, Henkel et Kartsberg. A eux 3, ils se divisent jusqu'à 50% du marché de la bière mondiale, ce qui est énorme. Tout ça, c'est bien pour Havre, on est d'accord. Là où ça devient intéressant, c'est que la craft beer et les brasseries artisanales, elles ont défoncé le marché de la bière. Ces 5 à 10 dernières années. Et ça, ça les laisse pas indifférents les To Be Free. En 2007, on comptait seulement 200 brasseries artisanales en France. On en compte 1000 de plus aujourd'hui. Avec un petit calcul de SM2, on arrive vite à se rendre compte que ça fait une moyenne d'ouverture de 100 brasseries par an pendant 10 ans. Alors ça, c'est génial et ça ne fait que commencer. Mais qu'est-ce qui explique un tel phénomène ? Bien entendu, on pense tout de suite à la qualité des produits, à l'importance du goût, des odeurs et à la grande diversité des styles de bière. Mais on peut aller encore plus loin dans les explications. Attention, ce que je vais dire, c'est mon avis et mon analyse personnelle. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, bien sûr. Pour moi, la raison principale de ce succès, c'est le changement des habitudes de consommation. Les priorités des consommateurs ont évolué ces dernières années. Et pour cause, aujourd'hui, on va chercher des produits de meilleure qualité, tout de même avec un rapport qualité-prix intéressant. Et on va chercher une transparence sur la provenance des produits. Le deuxième facteur, c'est qu'on vient chercher du relationnel, du lien dans notre consommation. Et c'est très important, parce que jusqu'à présent, on était dans un monde de consommation de masse très impersonnel. Il y a beaucoup plus de sincérité, de lien et de transparence entre le producteur de bière artisanale et le consommateur qu'entre le producteur de bière industrielle et le consommateur. En bref, on aime de plus en plus les produits de bonne qualité et construire des liens personnalisés avec les marques. Les brasseries artisanales répondent naturellement à ce besoin des consommateurs, ce qui contribue, selon moi, à l'explosion de l'offre et de la demande. Bon, pour terminer, je vais faire un tout petit peu de philo, promis, ça ne nous fera pas de mal. En tant qu'individu, on a besoin de s'insérer dans des groupes sociaux. C'est vrai que ça veut un peu dire qu'on est dans des cases et qu'on est des moutons. Mais en fait, ça veut dire qu'on a besoin de s'associer à des personnes, des valeurs, des codes et des habitudes qui nous correspondent pour montrer au monde qui on est vraiment. C'est plus joli dit comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'on peut parler aujourd'hui des consommateurs de bières artisanales comme un réel groupe social, de plus en plus représenté et fédérateur qui s'associe autour de valeurs comme la convivialité, l'authenticité et la recherche de qualité. La base. Malheureusement, c'est déjà tout pour aujourd'hui et je ne vais pas rentrer davantage dans les détails parce que la vidéo, elle pourrait durer 10 jours sinon. Personnellement, je suis très heureux de voir que les gens consomment de manière plus réfléchie aujourd'hui. On n'est pas obligé de passer du tout au tout, mais changer ses habitudes de consommation de temps en temps ne peut qu'être bénéfique, croyez-moi. Alors, la prochaine fois que vous allez au supermarché acheter des petites binouzes, prenez-en une ou deux artisanales, histoire de voir. Vous trouverez en description un article super intéressant sur les trois grands groupes racicoles qui dominent le marché de la bière. En attendant, je compte sur vous pour ne pas abuser des bonnes choses. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada